Jérémy Normand, on vous retrouve en direct de Moscou. Jérémy, vous avez donc rencontré l'un des proches de Poutine, je le disais, Piotr Tolstoy, le vice-président de la Douma. Donnez-nous un peu, Jérémy, le contexte de l'interview et puis d'une certaine manière, préparez-nous à ce que l'on va entendre. Plusieurs jours de négociations parce que Piotr Tolstoy n'aime pas, lorsque ce n'est pas en direct, il dénonce évidemment la censure qui serait en vigueur chez nous. Il avait jusqu'ici échangé sur notre antenne de façon directe en visioconférence. C'est la première fois qu'il s'exprime avec une équipe française venue ici de façon enregistrée. Il a accepté de nous rencontrer juste ici où on se trouve avec Étienne Grelet, en toile de fond, le Kremlin et la place rouge où justement Vladimir Poutine s'est exprimé au lendemain de sa réélection triomphale. Voilà le lieu de la rencontre pour l'atmosphère et l'attitude. Vous allez voir que c'était très très glaçant, très dérangeant. Cet homme est sûr de ce qu'il pense. Il est la France et il nous souhaite beaucoup, beaucoup de mal. Si nous étions à envoyer des Français en Ukraine nous battre, on va écouter ce qu'il avait à nous dire. Et voici donc la première partie de cette interview. Bonjour, bonjour Jérémy. Enchanté. Enchanté. C'est un bon endroit pour se rencontrer. C'est un bon endroit. Oui, oui, on a le Kremlin derrière nous. On a le temps seulement. Il n'y a pas de soleil. Mais bon. Bon, ici c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos relations Russie-France. C'est deux pays qui se connaissent bien. Et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoy qui a écrit Guerre et Paix. Donc ces relations faites de haut et de bas, vous en savez quelque chose ? Vous savez, les Russes sont toujours mécontents que dans la guerre et la paix, les premiers dix pages, c'est un Français. Ils disent mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie ? Pourquoi ça ne marche plus ? Ça ne marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont le droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils anorlis couverts par le tricolore. Et ce n'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. C'est tout. Parlez-nous un peu de nous parce que vous nous connaissez très bien. Vous parlez un français parfait. Vous avez étudié en France. Oui, j'ai fait une partie de mes études en France et j'ai travaillé pour la presse française aussi, ici à Moscou, dans les années 90. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus ? Pourquoi vous ne nous aimez plus ? Mais pourquoi je dois vous aimer ? Vous avez entendu 19 000 sanctions contre mon pays. Vous menez une guerre économique. Vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM. Donc c'est la réaction d'un amoureux déçu ? Non, mais vous distribuez les narratifs sur la guerre en Ukraine qui sont complètement, pour nous, impensables. Les choses et toutes les provocations qui, durant ces deux ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image de Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc écoutez, on aime bien la France et les Français, mais on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qui a déraillé dans notre modèle Vladimir Poutine ? Érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français ? Regardez votre gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment, à 21e siècle, penser que ce n'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux dans le gouvernement ? Est-ce que vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est au gouvernement sexuel ? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers ? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais ce n'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuel en Russie ? Non, bien sûr, il y en a. Mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement ? Bien sûr. Leur vie privée et protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident ? Être homosexuel, c'est un problème ? Écoutez, non. C'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus ? Vous qui avez été si souvent en France. Qu'est-ce que vous aimiez en France que vous ne retrouvez plus aujourd'hui ? Écoutez, j'aime bien la France. J'aime bien la culture. Je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre. Je ne sais pas, montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plus ou moins envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça, le discours ? Bien sûr, si. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non. Deux minutes, selon Soloviev. Pas deux minutes, un peu plus, mais... Ah, donc vous avez commencé à calculer les plans ? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité des pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc, pour nous, c'est inadmissible. Voilà, c'était la première partie de cette interview. La deuxième, dans un instant, qu'on va évidemment débriefer. On va répondre, évidemment, à ce que dit Piotr Tolstoy dans un instant. Mais, Jérémy Normand, je reviens à vous, à Moscou. Tout y est dans cette première partie. La décadence de l'Occident, l'homosexualité de Gabriel Attal, les mensonges de Paris et de BFM, au passage, et la menace nucléaire. On a un condensé, on a un best-of, si je puis dire comme ça, de la propagande russe. Oui, mais c'est un sprinter, c'est-à-dire qu'à peine les caméras allumées, les poignets de main adressés, il a engrangé ce flux, ce flot de menaces, d'insultes, d'invectives. Évidemment, notre rôle, en lui donnant la parole, c'est de lui apporter la contradiction, de rétablir les faits. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais vraiment, on sent son agressivité. Il a vraiment envie de faire passer ce message extrêmement menaçant, quand il nous donne la durée plus précise que mettrait un missile nucléaire à arriver à Paris. Bon, c'est dit avec un sourire glaçant. Je pense qu'on le sent tous lorsqu'on regarde cette image. Il sait que son français parfait nous déstabilise. Il sait que son expérience de notre culture peut aussi jouer. Vraiment, c'est la voix du Kremlin pour nous, Français. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'il a accepté de nous dire toutes ses horreurs. Et on va voir ensemble la deuxième partie de cette interview, tout particulièrement sur la situation en Ukraine et sur l'éventualité d'un envoi de troupe française. Bon, on a vu, on a entendu ici, traduit en russe, les mots d'Emmanuel Macron. Vous suivez de près ce que dit le président français, plus que ce que dit, par exemple, le chancelier allemand. Qu'est-ce qui, dans les mots d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, hérisse le poil du pouvoir russe ? Il est le premier entre leaders européens qui a directement évoqué l'envoi des soldats au sol en Ukraine. Et ça, c'est une déclaration qui est pour nous très inquiétante parce que ça nous rapproche à la Troisième Guerre mondiale, carrément. Et c'est vous qui parlez de cette Troisième Guerre mondiale, pas nous les Français ? Bien sûr, vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, une ville russe, vous les Français êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après, je ne sais pas, 300, 400 Français tués, votre président, il sera dans la piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence de troupes, soit retirer les troupes. Vous dites qu'Odessa est russe. Le gouvernement, le Kremlin, dit aussi que le Donbass est russe. Et d'ailleurs, la majeure partie de l'Ukraine serait russe. Historiquement, bien sûr, personne ne conteste la culture commune entre ces terres et la Russie. Ce n'est pas la culture commune, c'est la même culture parce que c'est le même peuple. Mais moi, en tant que journaliste, je me suis rendu en Ukraine depuis le début de la guerre. J'ai rencontré des Ukrainiens et tous me disent leur volonté de rester à l'écart de la Russie, de garder leur indépendance, de rester ukrainien et non pas de devenir russe. Est-ce que vous entendez cette voix des Ukrainiens qui vous disent « Laissez-nous tranquilles, on veut être indépendants ». On a pendant 30 ans attendé que ces Ukrainiens arrêtent de faire des bêtises contre les 20 millions des Russes qui vivaient en Ukraine, de leur interdire leur langue, de leur interdire l'éducation en russe, d'interdire l'histoire d'ailleurs commune qu'on a à l'Ukraine et la Russie. Ukraine, c'est mon pays. Mon arrière-grand-père était le maire de Kiev. C'est mon pays. Et je ne veux pas que mon pays devienne un pays nazi comme aujourd'hui. Mais les choses changent. Certains ne veulent pas que mon pays parle une autre langue. Et je ne veux pas que mon pays sera en base de l'OTAN pour les missiles contre mon pays. Et je ne veux pas que mon pays Ukraine restera sous la dictature des pays occidentaux et de l'OTAN. L'Ukraine n'existera jamais dans les frontières qu'il y avait avant la guerre. Point. N'existera jamais. Pour nous, c'est une question existentielle. Et on ne va pas arrêter. On ne va pas retirer les troupes. On ne va pas faire semblant qu'on ne croit pas, on ne croit plus aux accords avec les Européens. On ne croit plus aux accords avec les Américains. On va garantir notre sécurité à tel point à quel ça serait décidé par Vladimir Poutine, qui est président de la Russie. Et donc, à ce moment-là, quand on va dire on s'arrête, il y aura une autre conférence sur la sécurité en Europe comme celle de Helsinki ou Yalta. C'est tout simple. Le président français, lui, refuse qu'on en arrive à cette situation. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait. Avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Bon. Voilà pour cette interview. La fin... On s'inquiète un peu quand même. Oui. On est d'accord qu'on s'inquiète un peu.